Ce que je vois à l'intérieur, je vois une brosse. Oh putain, c'est ça ? C'est une brosse ? Putain, t'es chou ! Vous avez aimé les images ? Revenons un petit peu à l'arrière. T'as déjà expérimenté un petit peu la médiumnité ? Non, jamais. Non ? Et les jeux d'imagination ? Oui, déjà beaucoup plus. Génial. Parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. C'est un mélange d'imagination et évidemment de médiumnité, de voyance en l'occurrence. Alors Florian, ce que je voudrais, c'est que tu t'imagines tout simplement dans une rue face à un grand immeuble. Je peux fermer les yeux ? Si, comme tu veux. Ok, génial. Ferme les yeux. Et maintenant, devant cet immeuble, je vais te demander d'y rentrer. Ok. Et je voudrais que tu... En face à toi, en fait, tu as un ascenseur qui t'emmène du zéro forcément au neuvième étage. D'accord ? Ok. Alors tu appelles l'ascenseur et puis tu rentres à l'intérieur. Et je voudrais que tu appuies sur l'un de ces boutons. Ok. Tu montes à quel étage ? Neuvième étage. Neuvième étage. Alors le neuvième, le neuf, est un chiffre de circondité. C'est un neuf qui fait souvent... Moi, je mène en tout cas à me rappeler de ce chiffre grâce à sa forme en queue. Ça fait beaucoup penser à l'éléphant. Donc en fait, la stabilité, la force, le grand chef de famille, quelqu'un qui doit prendre des décisions importantes. Ça te parle si tu te dis quelque chose ? Ouais. Tu te retrouves face à plusieurs appartements. Ok. Tu vas en choisir un en parlant du principe que tu es un invité. D'accord. Tu t'imagines maintenant, en fait, les quatre pièces principales. Quand j'entends pièces principales, je ne sous-entends pas de placard à balai ni de buanderie. Et tu me dis quand tu les as en tête. Les quatre pièces principales. Les quatre pièces principales. Là, maintenant, je voudrais que là, tu te téléportes en fait dans la chambre. Ok. Et dans cette chambre-là, en fait, il va se passer quelque chose. C'est que, en regardant tout autour de toi, tu vas pouvoir visualiser un coffre dans la taille d'un micro-onde. Ok. Ok. Génial. Tu le visualises ? Oui. Ok. Super. Et maintenant, là, tout à l'heure, je t'avais demandé de penser à quatre pièces principales. Je voudrais que là, maintenant, tu en choisisses une, celle que tu veux. Ok. Et je vais te demander encore de saisir un objet. D'accord ? Un objet que tu pourras mettre dans ce coffre-en-fort. Cet objet-là, tu vas le déposer à l'intérieur de ce coffre. Ok. Super. Alors, est-ce que tu connais la rythme aussi ? Ce qu'on appelle la numérologie. Alors. Ok, super. Alors ici, en fait, j'ai des cartes. Et ce sont des cartes, en fait, qu'on appelle des cartes de Tripoli. On a inventé, en fait, tout un système transformant les lettres en chiffres pour pouvoir lire l'avenir. Le résultat, tu as obtenu ? Un 11. Un 11. Ah, un 11. Un 11, c'est très intéressant. C'est génial parce que le 9, en numérologie, c'est beaucoup la consécration. Donc, en fait, toi, tu as parlé de réussite, mais c'est aussi l'abondance, la fécondité. Le 9, pourquoi ? Parce que l'arrondi fait un peu penser, en fait, à l'éléphant. Et c'est comme ça qu'elle va retenir. Donc, c'est vraiment de super belles choses. Nous allons partir maintenant ensemble par ce coffre-fort. D'accord ? Maintenant, la consigne, elle est assez simple. Les 4 premières lettres de ton objet correspondent, en fait, au code du coffre-fort. 3. Ok. 3, c'est ça ? Ouais. Ok. Le 5. C'est ça. Le chiffre, c'est le 3. Ouais, c'est ça. J'ai senti un blocage. C'est un 6, c'est un... C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Et là, le coffre-fort-sous, là, t'as placé un torme, un cendrier. Bravo. C'est ça ? C'est un cendrier ? Aïe de con. Ok, ça va bravo. Merci beaucoup. Merci. Le cendrier, ça m'a impressionné. On se rappelle qu'on pourrait boire un corps ensemble. On pourrait mettre de la bière. C'est un verre, c'est ça ? Ok. Je bois une brosse. Oh, putain. C'est ça. C'est une brosse ? C'est une brosse. Putain, t'es chou. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas que tu avais dedans, c'était une louche. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup. C'était cool. Merci beaucoup Flo. C'était super sympa. C'était super sympa aussi. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai ? Ouais. Bon, bah cool. Cool, merci. T'estOS. T'es heureux. Sous-titrage ST' 501